Nous, ici, nous ne sommes pas là pour rigoler. Bonjour, Sarah. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va. Sarah, le travail de nounou, tu as commencé ça depuis quand? Bon, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et j'ai fait 8 mois et puis j'ai arrêté. C'est en 2020 que j'ai recommencé. À l'âge de 12 ans? 12 ans, c'est... 12 ans, j'ai fait le travail de 70 pendant 8 mois et j'ai arrêté. Et puis c'est en 2020 que j'ai recommencé. Tu n'as pas parti à l'école? Non. Tu n'as pas fait l'école? Non. Première étape, ça va, on a fait ça ou ça? À San Pedro. À San Pedro. Tu vives à San Pedro ou tu vives où? Non, j'ai essayé à Grand là-haut. Et la dame est venue me chercher chez mes parents pour partir à San Pedro. Tes parents, c'est-à-dire papa et maman? Oui, oui. Ils ont accepté de te donner pour aller travailler à San Pedro. Oui, oui. D'accord. Et quand tu es arrivé là-bas, l'agent l'envoyait à qui? Quand j'ai arrivé là-bas, l'agent... Bon, quand le mois est fini, la dame me doit mon agent. Et moi aussi, j'ai fait dépôt à mon papa. À ton papa? Donc tu as envoyé l'âge ton papa? Oui. D'accord. Et quand tu as fini huit mois, tu t'es reposé? Oui, je me suis retourné. Parce que le travail ne m'arrange pas. La dame m'a traité vraiment. Elle me fait laver les dessous avec 10 cents dedans. Je laverai tout ça là. Et elle ne me donne pas à manger le matin. Elle ne me donne pas à manger à midi. C'est le soyeux, je dois manger. Mais quand tu partais là-bas, là, on t'a dit que c'était quel travail tu as fait? Quand j'ai partait, la dame m'a dit qu'elle a besoin d'une fille, qu'elle est seule à la maison. Elle a besoin d'une petite fille. J'en sais à l'intérieur de préparer. Tiens, la jambes à Pékin, ma juge, tout et tout. Donc elle a dit ça à mon papa. Elle a 24 ans. Donc c'était en... Ça remonte à 12 ans en arrière. Donc on va dire 2012. 2012. 2012. 2012. Alors, 2012, déjà à cette époque, payer quelqu'un à 5 000 francs le mois, c'était inadmissible. C'était inadmissible. Donc quand elle a dit 5 000, mon papa lui a dit ça l'arrange. Ça ne... L'arrange pas. Voilà. Donc mon papa lui a demandé pardon qu'on a quand même 5 000 dessus, ça a fait 10 000. Toi-même, ton papa, il donne sa fille pour 10 000 francs. Et puis toi, quand elle te donne 10 000, là, tu fais dépôt à ton papa? Oui. Et puis toi, tu ne manges rien. Je ne mange pas. Quand elle me fait dépôt, il met 5 000 sur moi, et puis il prend 10 000 pour faire dépôt à mon papa. Donc dans les 5 000... Mais c'est 10 000, c'est 15 000 ou bien, c'est combien? Non, non, c'est 10 000. Maintenant, toi, tu mets 5 000 sur toi. Voilà, et puis il fait dépôt 10 000 à mon papa. Non, ça fait 15 000. Dépôt de 5 000. Non, non, non. Mon salaire, c'est 10 000. C'est ça. Quand la dame me donne les 10 000, il met 5 000 sur moi. En toi, non, tu complètes. Il y a 9 000, 5 000 dans le salaire pour garder sur moi. Et les 5 000, il envoie ça à mon papa. Voilà, c'est ça que tu as bien dit. Parce que tu dis, les 10 000, tu envoies. Donc, ça fait 15 000. Donc, tu envoies ton papa. Et ça ne t'arrangeait pas parce que là-bas, quand tu es arrivé, c'était pour payer le cul-magie, tout ça. Mais tu as vu que tu faisais beaucoup de choses. Voilà, quand il s'est arrivé à 12 ans, à 4 ans, il s'est déjà réveillé. Passait la dame, elle va au marché. Elle me réveille à 4 heures, fait un condiment. C'est maintenant, on prépare tout ça. On finit, elle fait un ménage. Je vais laver Habib, je vais laver Chocoteau de Tonton, je vais laver Caleçon de Tati avec 10 ans, même quand elle est... Indisposée. Voilà. Quand c'est... Vous êtes combien de frères et soeurs ? Ça a des frères ? Ils sont combien ? Vous êtes combien ? Alors, monsieur le procureur, vu que l'émotion monte un peu, on va aller à madame Diabagaté. Madame Diabagaté, vous êtes gérante d'une agence de placement de servante. Est-ce que quand les patrons viennent chercher les filles, parce que peut-être dans son cas, la première fois, elle n'a pas approché une agence, c'était directement de gré à gré avec les parents. Mais vous, quand les gens viennent chercher les filles, est-ce que vous leur expliquez leurs devoirs vis-à-vis de ces filles, les droits de ces filles et leurs devoirs vis-à-vis de ces filles ? En tout cas, moi particulièrement, je l'explique. Mais ici, on est en train de soulever un problème de société générale. Parce que, malheureusement, il y a des agences qui ne posent aucune question. C'est-à-dire, on va tout simplement sur le business, où il y a la cliente qui vient, on reçoit de l'argent, et puis on envoie les filles dans les maisons. Envoyez-moi un mouchoir. Miriam, tu m'envoies un mouchoir pour Sarah. On sent beaucoup d'émotions. On va faire une petite pause, madame la greffière. Oui, on va faire une petite pause dans une minute. J'aurais juste une question à poser à madame Djabagaté. Oui. Parce qu'elle a expliqué qu'elle a commencé à travailler à 12 ans. Oui. En tant qu'agence, est-ce que vous auriez accepté de placer une jeune fille de 12 ans dans une famille pour être servante ? En tant qu'agence, moi, en tout cas, je n'allais pas le faire, parce que moi, je ne place pas des mineurs. Mais ce que je disais, il y a des agences qui placent des mineurs. Des mineurs. Et ça existe. Ça existe. En Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui. C'est très important de l'élucider. Merci et à tout à l'heure. On revient juste après ça. On peut dire que vous êtes millionnaire ou bien milliardaire ? Non, non, choisissez. Vous êtes millionnaire ou milliardaire ? Ce qui est su, il y a l'un. En couple ou célibataire ? Non, célibataire. La loi dit, étant donné que vous êtes un homme de droit, que tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire ? Est-ce que vous êtes en couple ? Célibataire. Célibataire. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Célibataire. Mais ce n'est pas une sorte d'essayer de parler français. Quand elle clashe les filles, elle sait parler français. Pourquoi ? Là, du coup, pour décrire en deux mots une personne, pour dire qu'est-ce que tu aimes chez cette personne, ou comment est cette personne, tu ne peux pas le dire. Entre quelqu'un qui est profond, comme Stéphanel, profonde. Donc, vous avez estimé que Nadia n'était pas vraie ? C'est ça, vous avez estimé que Nadia n'était pas vraie, c'est ça. Mais à quoi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des mots ? Oui, 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 j'ai reçu les 4 millions. Moi, c'est ma manière de respecter les riches. Après, le prière de Dieu, c'est ma mère et ma papa. Après, c'est les riches. On va finir avec Gouverner. Maintenant, on dit, il ne faut plus plonger, il ne faut plus te coucher. Maintenant, quand ils veulent croiser Bétourou, ils vont voir comment ça va se passer, ils vont aimer. Là, tu montres le niveau. Tu vas devenir oiseau, maintenant. Là, non, ce n'est pas oiseau. Je reconnais que je suis susceptible. Par contre, je n'attaque jamais, je me défends. Bouche dans toutes les marmites, c'est normal. Le parcours nous a fait savoir qu'elle a commencé à travailler à 12 ans pour la somme de 5 000 puis 10 000 francs CFA. Comme ça ne l'arrangeait plus, elle a arrêté de travailler puis a recommencé. L'émotion l'a gagnée. Et madame, j'ai peur encore d'abîmer son nom. Madame l'accusée. Ne vous en faites pas, le juge est là pour ça. La deuxième accusée était en train de nous dire un petit peu comment ça fonctionne justement dans son agence ou en tout cas, comment une agence digne de ce nom devrait fonctionner. On en était un petit peu là. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent appeler au 27 225 08 200. 27 225 08 200. Le téléphone est maintenant ouvert. Et vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Voilà. À vous la parole, monsieur le procureur. J'aimerais poser une petite série de questions à madame Diabagaté. Vos réponses devraient nous permettre de mieux situer toute la cour afin que les débats soient conséquents. Alors juste avant, je voudrais demander à la technique de voir le son du direct. Je pense que le son est bon. Non, non, apparemment il y a des problèmes. Il faut qu'ils augmentent. Moi j'ai vérifié. Il y a quand même le son. Augmentez votre téléphone aussi. Vous me mettez baffe. Il y a déjà beaucoup d'appels en plus. Alors madame Diabagaté, première question. Quel est le salaire minimum qu'on donnerait aujourd'hui à une nounou en Côte d'Ivoire ? Le salaire minimum qui selon vous est régi par la loi ? Très bien. Si on va dans le domaine de la loi, le SMIC ivoirien aujourd'hui est devenu 75 000. Mais je le dis et je le dis. Dans mon agence, 50 000 minimum. Minimum. Quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu mais en fonction des charges. Je veux dire quoi par là ? Une famille qui nous appelle, qui veut une fille qui va faire la cuisine, le ménage, surveiller les enfants dans un triplex ou un duplex à 50 000, ça ne passera pas. On va lui demander de prendre deux femmes de ménage, c'est-à-dire une sera là pour surveiller les enfants et faire une partie du ménage et l'autre va faire la cuisine et faire une autre partie du ménage. Donc en réalité, quand on colle, ça fait 100 000. Mais si la famille ne vous dit pas qu'elle a un triplex, elle vous dit que je suis dans un plein pied. Oui, vous posez des questions. Mais quand vous posez la question, moi je vous dis, je suis dans un plein pied, je n'ai pas de triplex. Est-ce que vous allez faire une enquête sur le terrain ? Oui, on vérifie trois semaines après, pas avant. Parce qu'on se dit qu'on donne le temps à la fille de ménage de travailler. On vient non seulement pour faire une évaluation du personnel que nous avons mis à disposition à la cliente, mais en même temps, on pose des questions à la femme de ménage pour savoir comment elle est traitée dans la maison. Est-ce que le contrat est respecté ? Maintenant, quand vous venez trois semaines après et que vous constatez qu'elle fait plus de charges que ce qui était prévu, quelles sont les dispositions que vous prenez ? On interprète d'abord la cliente. Parce qu'il y a des cas où nous-mêmes, on va en aide aux femmes de ménage. Et elles-mêmes disent, moi-même, je veux rester. Et tu as l'impression que l'agence passe sous celle qui veut monter la fille à quitter la maison. Parce que pour aider quelqu'un, il faut que la personne même accepte qu'on l'aide. Moi, je suis l'agence, on m'appelle au secours. En même temps, je prends mon téléphone, je dis à la fille, il faut quitter la maison. Demain, on dit, ce sont les agences qui font quitter les filles dans les maisons. Je vais payer un local. La semaine n'a rien à voir si vous avez choisi des filles dans le confort. J'arrive. J'arrive. Je m'explique. On va payer un local. On va payer des personnes qui travaillent. Je pense que la personne qui est en train de travailler, on peut quand même prendre un perdième sur son salaire. Chez nous, par exemple, on ne prend pas tout. Je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. D'accord, je suis reçu un mois de... Vous prenez quoi ? On prend la moitié. La moitié du salaire. Une seule fois pour toutes. Ça veut dire que je t'ai placé une seule fois. Je prends la moitié de ton salaire et c'est fini. Et quand cette fille, elle va, qu'elle n'a pas réussi, qu'elle revient chez vous et que vous la replacez, vous reprenez encore ? Quand on te replace, si tu n'as pas fait, c'est-à-dire que tu es resté dans un délai raisonnable. Oui. Tu es parti peut-être pour deux ans, pour trois ans. Quand tu reviens, on prend quelque chose. Vous prenez encore. Alors, je vais demander à Sarah, tu as déjà travaillé avec une agence ? Oui, oui. C'était quand, la dernière fois que tu travailles avec une agence ? En tout cas, depuis quand il y avait 12 ans, il y a commencé en 2020. Tu peux pousser un peu. Tous mes travails qu'il y a eu, c'est les agents qui m'ont placé. Qu'est-ce qu'ils prenaient sur ton salaire ? Quand tu t'en vas d'abord pour t'inscrire, il y a d'autres agents qui prennent 5 000 ou 3 000. D'accord. Et si tu es parti, que tu as fait une semaine, quand tu vas les appeler, que le travail ne t'arrange pas, ils vont te dire, il faut venir. Tu reviens. Quand tu reviens, pour te donner l'autre encore, tu te payes 3 000 ou bien 5 000 encore. Ah, donc à chaque fois que tu demandes un travail, tu payes 3 000 ou 5 000 encore. Voilà. D'accord. Maintenant, si tu es parti aussi, que ça t'arrangeait, quand le mois finit, ils vont diviser les salaires. Si c'est 30 000, tu les donnes. Qui te confie à l'agence ? Quand vous venez, normalement, parce que beaucoup de gens, c'est les parents qui les confient à l'agence. En tout cas, moi, en 2020, peut-être pas, mais d'autres personnes, oui. En tout cas, moi, en 2020, il s'est quitté là-bas, c'est moi-même, je suis vu. Il y avait ma caméra, il a appelé, elle m'a donné le numéro de l'agence, l'agence qui lui donne du travail. Donc, je suis parti directement chez le monsieur. Et même, je vous dis, à faire grâce, il travaille, je suis parti. C'est content, ça s'est passé. Alors, monsieur le procureur, je vais essayer de résumer rapidement ce que la petite dit parce qu'il y a quelque chose, je pense, de fondamental qui va nous emmener à réinterroger madame Diabaté. Non, en fait, lorsque le contrat est signé, le contrat est signé pour toute la durée d'intervention de la servance ou bien il est signé juste pour le placement ? Excellente question. Le contrat est signé pour le placement. Pourquoi je dis ça ? Ok, non, non, vous avez répondu à ma question, je continue. En fait, dès l'instant où la fille est placée, le contrat est signé donc pour le placement, ce qui fait que sur le premier mois d'intervention, l'agence fait la ponction et après, l'agence ne supplie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une insuffisance dans la gestion des filles parce que vous placez la fille, la personne qui prend la fille peut vous donner le sentiment durant le premier mois qu'elle est superbement bonne patronne, mais après tout le temps, c'est la misère. Alors, comment vous vous donnez donc les moyens de suivre cette personne-là qui appartient à votre agence ? Parce que le risque, c'est que vous la placez le premier mois, vous avez eu votre argent, c'est fini. Le reste, c'est fini. Comment elle vit ? Ça n'intéresse pas à l'argent. Est-ce que ce n'est pas insuffisant ? Mais à partir de là, l'entreprise rétire quelque chose chaque mois qui permet de suivre dans la continuité. Mais dans le cas de l'agence, c'est un contrat qui est pour un temps, pour un mois. L'agence prend ce qu'il a à prendre, après, l'agence passe à une autre personne. Mais moi, dans mon cas, même quand c'est des filles que j'ai placées il y a longtemps, c'est vrai, je l'avoue, que je n'appelle pas tout le monde, mais il y a quelques-unes avec qui on a tissé des liens, que j'appelle, et celles qui me sollicitent, même si tu es dans une famille, ça fait deux ans, je t'ai placé depuis deux ans, le jour que tu m'appelles, tu m'exposes un problème, dans notre structure, on a des personnes qui sont chargées de régler les conflits. On te donne des conseils, on t'accompagne. Alors, monsieur le procureur, je pense qu'au niveau des agences, il y a peut-être quelque chose à corriger aussi, n'est-ce pas ? Mais bien sûr ! Quand vous placez la personne, en fait, c'est vous qui ouvrez la porte à cette personne pour intégrer une famille. Oui. Donc, si vous restez dans la position du premier mois, en fait, c'est comme si vous envoyez un soldat dans un combat où vous ne l'avez pas préparé, où vous n'êtes pas prêt à protéger cette personne jusqu'à la fin du combat. En fait, il faut que donc peut-être, dans le contrat que vous faites avec la servante pour la faire intégrer cette famille, il y a également un contrat avec cette famille qui s'engage à bien s'occuper de la servante, même quand vous n'êtes pas là, la ligne. Oui, il y a un contrat. Parce que c'est comme si, en fait, vous la jetez en pâture après le premier mois et puis... Non, c'est ce que j'ai dit. Il y a dit, il y a le contrat. Mais après, là, est-ce que dans les maisons, une agence peut savoir tout ce qui se passe dans la maison ? Est-ce que je peux poursuivre chacune des clientes ? Alors, madame Tabagate, laissez filer la... Bon travail. Quelle identité obligatoire ? Photo obligatoire. On va jusqu'à connaître chez les employés de maison. D'ailleurs, même, on a parlé, vous avez posé une question qui était très pertinente. Est-ce que c'est les parents qui envoient les filles à l'agence ? Chez nous, là, tu as besoin forcément d'un garant. On ne peut pas te prendre comme ça. On a besoin de savoir où tu habites. Il y a des filles qui viennent. Le fait qu'elles n'ont pas de maison, moi, je ne les place pas. Je demande si tu habites où. Qui se porte garant pour toi ? Quand tu dis tantille, non, moi, j'ai des personnes, je dis non, tu n'es pas la personne qualifiée que moi, je dois envoyer chez mes clients. Parce que je suis sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de films. Il faut que quand même, j'arrive à prouver que je fais du bon travail. Alors, Sarah, qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à, je n'ai pas dit à détester, mais à dénoncer les patronnes, les femmes mariées qui disent qu'aujourd'hui, vous prenez le mari ? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça ? Est-ce que c'est parce que tu as été maltraitée ? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça ? Oui, oui, il a été maltraitée. Depuis quand il a commencé à travailler, là, de 12 ans, j'ai arrêté. Et en 2020, quand il a commencé, vraiment, ce qu'elle subit, ce n'est pas pour les enfants. Les dames m'ont traité partout, partout. En 2020, quand je suis venue, la dame qui est partie chez elle, quand elle est arrivée, à l'agence là-bas, la dame est partie. Parce que moi, je suis une petite fille, mais je parle. Elle est partie, elle a dit, va travailler chez moi. Et le monsieur lui a pas demandé, c'est quel genre de travail, c'est en fait, au juste. C'était 20 000, que la dame m'a proposé. Et lui a dit, ah, tonton, il faut demander à la dame, c'est quoi je m'en vais faire au juste. Et la maison, c'est combien de pièces, tout et tout. La dame m'a dit que c'est deux pièces. Moi, elle m'a dit qu'elle a une fille. Donc, c'est sa première fille que moi, elle m'a occupée d'elle. La dame a commencé à parler. Que tu es venue, tu ne fais pas ton travail, tu ne connais pas ton boulot, tout et tout. Si tu fais comme ça, tu vas partir. Il a fait deux mois. La dame m'a dit de rentrer. Donc, il lui a dit, je ne peux pas partir, et puis tu vas me donner des mises à l'air. Je ne suis pas d'accord. J'ai fait deux semaines, tu me donnes mes 20 000. Si tu ne m'avais pas pris, il allait trouver quelqu'un, tu vas me prendre, que je ne suis pas d'accord. La dame m'a dit, elle, c'est 10 000 qu'elle connaît. Donc, j'ai appelé l'agent, c'est l'expliquer. L'agent m'a dit de m'occuper, c'est que je vais m'arranger de lui donner son... Parce que le premier mois... Lui, c'est son agent, lui, je sais. C'est ça, il connaît. L'agent m'a dit, c'est l'agent m'arranger de lui donner son agent. Je n'ai pas parlé. Et je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas où aller. Parce que le monsieur me dit, si elle ne lui a pas donné son agent, il ne va pas me trouver le travail encore. Donc, je ne connais personne à Bidjan. C'est ma première fois de venir à Bidjan. Je suis obligée d'attraper mon coeur de recherche chez la dame. Ce que la dame m'a montré, ce n'est pas facile. Je dormais dans la douche. Malgré que quelqu'un venait, il a dormi dans la douche. La dame ne laisse pas dormir. Je n'en vends pas. Mais à 4 heures du matin, la dame me réveille. Il a fini de travailler, il fait toutes les tâches de la maison. Et quand je m'en vais me coucher, elle parle. Souvent, ma mère sort, il fait endormir tous les enfants. Elle dit, je donne bon appétit à ses enfants. En quoi ça, tous les enfants peuvent dormir. Pour que moi, je puisse dormir. S'il n'y a pas le reste, c'est gratter, il te donne. Sans sauce. J'ai encore un petit peu comme au village. Il prépare des démèles au-dessus. Et je mange. Donc, un jour, je l'ai fait asseoir. Il lui a dit, ah tata, dis-moi ce que je t'ai fait. Parce que moi, je prends tes enfants bien. Mais moi, tu me m'attraies. Parce que tu viens chercher la jeune chez toi. Que dans la vie, c'est les deux mains qui se lavent. Que moi, je suis là. Tu as besoin de mon, moi, il a besoin de toi. Donc, à un moment donné, il prend ta maison. C'est vrai, quand tu es parti, tu ne m'as pas dit que la maison, c'était 4 pièces. Tu ne m'as pas dit ça. Dans tout ça, il a attrapé mon cœur. Je suis là, il fait le travail. Que pardon, il faut avoir pitié de moi, tu vas m'aider. La dame me dit, moi, je suis qui ? Pour lui parler. Comment il regarde ma bouche et puis son visage ? J'ai le droit de m'adresser à elle pour lui parler. Que je n'ai pas le droit. Je vais faire comment ? Et le mois fini, la dame, elle ne me paye pas. Elle me fait croire que je suis une petite fille. Elle ne connaît pas l'argent, tout et tout. Elle lui a donné le numéro de mon papa, elle a causé à mon papa. Elle lui a dit que quand le mois fini, mon papa lui a dit, elle n'a qu'à garder l'argent. Quand je vais arrêter le travail, elle prend l'argent. Il a fait six mois. Il a dit à madame, je ne peux plus travailler. Que travail, elle est trop. Je lui demande augmentation de salaire aussi. Elle dit, elle n'est pas prête. Les travaux que je dois faire, il ne les fait pas. Et elle lui a dit, ok, je ne vais plus travailler. Donc, mon agent, je vais partir. La dame dit, des parties arrivent là-bas, elle va faire dépôt. Il ne sait pas si c'est aujourd'hui. La dame là-bas, elle va me faire dépôt. Et quand j'appelle l'agence, l'agent me donne d'eau. Je l'appelle, je lui parle, il me donne d'eau. Il dit, de m'arranger, puisqu'il lui a aidé à donner ses 10 000. De m'arranger, comment il a fait ? Tu as déjà eu pour toi. Moi, je n'ai pas encore eu pour moi, je continue. Donc, s'il t'appelle qu'ici, on ne m'aide pas à manger, tu dois t'occuper de moi. Parce que je t'ai payé, il t'ai donné ton argent. S'il t'appelle qu'il est ton malade, on ne me soigne pas, tu as le droit de me suivre pour appeler la personne. Pourquoi ton malade, tu ne la soignes pas ? Aujourd'hui, voilà pourquoi il a accepté de venir cette plateau. Elle n'aura qu'à s'occuper de nous. L'argent n'est pas mieux qu'un être humain. Quand tu nous places et te donnes ta part, toi aussi, tu as le droit de m'occuper de moi. Tant qu'il n'est pas encore dit qu'il est fini, il y a eu mon argent que je veux, que tu sais où tu m'as placé, c'est encore là-bas. Tu as le droit de t'occuper de moi. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas mieux qu'un être humain. L'argent n'est pas mieux qu'un être humain. D'accord, Sarah, est-ce que c'est pour ça que tu as dit que les patronnes-là, si les maris vous draguent, vous allez accepter ? Parce que ce que tu as raconté, c'est vrai, c'est triste. Mais est-ce que ça vous donne le droit aujourd'hui d'aller dans un foyer, diviser ce foyer ? Voilà, Dieu merci. Avant, on était sur le plateau de Tata, il vit dans une vidéo. Moi, j'ai dit ça. Ce n'est pas parce que nous... C'est un parti coucher, le monsieur. Lui, il va pour les positions qu'il fait par sa femme. Il va te fatiguer la nuit. Maintenant, tu vas travailler. Moi, j'ai juste dit ça. Parce que si il n'y a pas dit ça, sûrement, on n'avait pas arrivé sur ces plateaux ici. C'est parce qu'il n'y a pas allé. Et les gens ont chargé, les gens ont partagé. Parce que moi, franchement, il y a besoin d'aide. Que les femmes nous traînent bien. À cause de ça, j'ai dit ça. Sinon, moi, ils m'ont proposé ça. C'était à Yopougou, au Maroc, que j'ai travaillé chez la dame. La dame, là, franchement, elle était gentille avec moi. Non, il n'y a pas de robe, il n'y a pas de couleur, il n'y attache pas. Elle venait là-bas. Mais moi, je sais qu'elle est ici dans ma maison. En tout cas, elle ne fait pas sortir, mais c'est au-delà. C'est qu'elle te plaques un peu. Voilà. Je n'aime pas parce que moi-même, je n'aime pas. Même si elle est ici, moi-même. Non, non, c'est pas ça. Moi, elle pose la question. C'est ça, donc le patron, il est venu la nuit. Il vient la nuit maintenant. Moi, j'aime. J'ai un peu dit, aujourd'hui, samedi, comme ça, c'est ça, il est parti travailler. Même si j'ai mis mes pieds dans ma maison, la dame, elle ne travaille pas samedi, dimanche. Elle n'est pas parti au travail. Même si le monsieur a couché avec sa femme, le monsieur a laissé sa femme là-bas. Il ne sait pas s'il a drogué sa femme. Il a laissé sa femme là-bas pour venir taper ma porte. Je lui ai demandé, ah, d'autant, il dit, il y a quelque chose qui est resté là-bas. Il est parti pour. Le monsieur, il est parti, sorti sur moi, que j'étais en calé, s'il se couché et n'est pas porté sur ses rires. Donc, le lendemain, en tout cas, ça m'a rendu triste, s'est assise. La dame est demande, Sarah, il y a quoi? Tu es venu, c'est aujourd'hui, tu es venu, aujourd'hui dimanche aussi, tu es là, tu es risqué à quoi? Il lui a dit rien. Lundi, la dame me partait. Ça, parce que ça va prendre beaucoup du temps. Tu as raconté ça sur un plateau. Comment est-ce que je vais te demander? Est-ce que tu connais des collègues comme toi qui sortent avec le patron? Oui. Et moi, je dis pas. Elles disent que elles soient les pâtres d'eau. Moi, j'ai ma camarade même, tu as dit ça, jusqu'à moi-même, elle, avec le monsieur, le monsieur a pris maison pour elle. Elle est devenue, là-bas. Elle travaille plus à elle. Le monsieur a pris des pièces pour elle. Elle a fait un bon pour le monsieur, elle, avec le monsieur. Elle a le monsieur, elle est le deuxième petit à quoi. Voilà. Elle a préparé son goûter. Ah, donc tu as goûté son mari. Ah, bon, hein. Alors, monsieur le procureur, ça devient intéressant. Vous pouvez ouvrir le téléphone aussi. Oui, le téléphone est ouvert. Je vous redonne le numéro, pardonnez-moi, monsieur le juge. 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour accuser ou défendre. Voilà. Alors, moi, je reviens à Madame Diabagaté avant de revenir à Sarah. Je pars à Madame Diabagaté. Alors, Madame Diabagaté, est-ce que depuis lors que ça a commencé à buzzer un peu les sorties de Sarah, est-ce que dans votre corporation, il y a des décisions de pouvoir restructurer un peu plus ? Parce que je pense qu'ici, il y a les difficultés qu'elles vivent, mais il y a sûrement aussi les difficultés que les patronnes vivent. Donc, votre rôle sera certainement de faire en sorte que autant on protège les servantes, autant aussi on puisse protéger les familles hôtes. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... C'est le rôle que... Oui, il y a beaucoup d'appels. Vous allez répondre. On va prendre un appel. Allô ? 27 225 08 200. Bonjour. 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 Sous-titrage ST' 501